Les oiseaux sont contents, revoilà le printemps, je dors mal dans mon lit, ma cousine est trop jolie, est-ce normal maman ? Ce merveilleux tourment qui me fait rougir tout le temps. Bonjour Frédéric, c'est une belle idée de consacrer cette séquence à un personnage. Un personnage, vous l'avez rencontré aux côtés de Gilbert Bécaud, je vous laisse réfléchir, c'était pas un violoniste, c'était un violonneux. Vous allez comprendre la différence, on va parler de Monsieur Pointu. Oui, Monsieur Pointu avec cette chanson extraordinaire qu'est « La vente aux enchères ». Alors on l'a entendu, François Silly alias Gilbert Bécaud, puisque c'est son nom quand il voit le jour en 1927, en fait il s'appelle François Gilbert Silly, alors il va prendre son deuxième prénom pour faire un prénom de scène et le nom de son beau-père qu'il aime beaucoup et qui s'appelle Monsieur Bécaud et qui va donc reprendre le nom de famille de son beau-père. Donc voilà, notre Gilbert Bécaud qui commence à composer pour Marie Bizet, il va composer pour Jean Sablon, vous vous rendez compte, on a l'impression qu'il a fait l'histoire de la chanson française. Il va composer pour Yves Montand et puis il va rencontrer des Pierre de la Noé, des Louis Hamad et Maurice Vidalin évidemment. Et avec Maurice Vidalin, il va écrire, enfin lui il compose, Gilbert Bécaud et Vidalin écrit cette chanson « La vente aux enchères ». Alors on va entendre dans le sujet que nous avons préparé, Gilbert Bécaud évidemment nous raconter pourquoi il a choisi ce violonneux et qui est-il ce Monsieur Pointu parce que ça fait partie de cette chanson, il y a un Monsieur Pointu qui est là pour lancer les enchères. Et bien ce Monsieur Pointu est un violonneux, un célèbre artiste, il s'appelle Paul Cormier, il est né au Québec et c'est un Québécois avec cet accent que l'on retrouve dans la chanson. Et bien cet homme va passionner Gilbert Bécaud, ils vont avoir un coup de foudre ensemble et quand Gilbert cherchait quelqu'un pour jouer ce rôle justement de lanceur d'enchères... Un commissaire-priseur un peu, quelque chose comme ça. Voilà, alors souvenons-nous que dans le commissaire-priseur, il y a un commissaire qui est celui qui dirige les affaires puis le priseur c'est celui qui fait une évaluation, c'est un vieux verbe français prisé qui désignait une évaluation à faire. Alors ce que je vous propose c'est de partir tout de suite en images et en chanson, retrouver, re-entendre et entendre cette fameuse chanson « La vente aux enchères ». Bonne, bonne chambre, c'est l'ordre, c'est l'ordre, ça va commencer, monsieur pointu, s'il... S'il vous plaît ! Premier nom ! Premier nom ! La grande aventure ! C'est beau ça ! Oh c'est beau ça ! La grande aventure, des lots il va y en avoir trois et on le voit ce violonneux, il utilise pourtant le même instrument que le violoniste mais le violonneux c'est celui qui joue dans la rue, on le reverra tout à l'heure alors que le violoniste est passé par toutes les études de conservatoire, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Regardez la passion qu'il faut pour avoir ce violon. Et écoutez Gilbert Bécaud quand il a choisi monsieur pointu. Nous avons écrit la chanson et nous avons ensuite de ça cherché le musicien et le comédien qui aurait pu l'interpréter avec nous. Et nous l'avons trouvé au Canada, il est canadien, il est québécois. Voilà monsieur pointu ! Alors il est reconnaissable parce qu'il a toujours un chapeau melon, il a toujours une fleur à la boutonnière. Alors voilà un violonneux, si vous voulez on a voulu montrer des images pour montrer que c'était un homme qui souvent jouait dans la rue. En tout cas on retrouve le ménestrel un peu du Moyen-Âge, on appelait ça le ménétrier nous, il jouait du crin-crin. Vous savez on dit souvent il joue du crin-crin, ça veut dire qu'il joue du violon d'une façon... C'est plutôt folklorique. Bah c'est folklorique. Et puis on ne tient pas de la même façon comme dans le classique comme on peut le voir ici. C'est-à-dire on ne tient pas forcément ce violon sous le menton et coincé sur l'épaule. Quelquefois on le joue avec le bras. C'est un peu un peu plus libre. Alors regardez M. 100 000 volts, je voulais terminer avec ces images parce que si vraiment Gilbert Bicot porte ce surnom de 100 000 volts, c'est bien grâce à cela. Alors là on a tout, il y a la pêche du bonhomme, il y a la cravate à pois évidemment qui l'a rendue, que lui a rendue si célèbre. Et puis ce M. Pointu alors qui est Paul Cormier, qui va donc faire tous les concerts avec Gilbert Bicot en France dans les années 70 et qui va devenir très connu. Mais ce M. Pointu existe vraiment, disparu hélas en 2001. Mais voilà, ça fait partie de ces personnages qui sont dans nos chansons et qui ont véritablement existé. Et je rappelle, si vous écoutez la chanson, une chanson assez philosophique. Il y a trois mises aux enchères. La grande aventure, le chagrin d'amour et la mort. Oui, la mort du héros. Oui, absolument. Alors la première, la grande aventure, vous savez, c'est un coup de pied au cul quand même. Vous savez, combien pour ce coup de pied au cul ? Et finalement c'est le soldat qui le remporte. C'est à réentendre évidemment. Ah oui, magnifique. Et si vous nous faites le plaisir de rester, ça nous fera plaisir de vous réentendre aussi. Ah bah tout à l'heure avec de nouvelles informations bien sûr. Et vous chanterez. Sans doute pas. Ah bon d'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.